Je m'excuse avec le député, c'est le moment de déclaration de député. Déclaration de député, la parole à la députée de Richmond Hill. Merci, Madame la Présidente. Je prends la parole aujourd'hui pour commander les contributions de l'organisation à but non lucratif de l'Ontario. Ce sont des héros qui contribuent à aborder les besoins des membres les plus vulnérables de nos communautés. J'exprime ma reconnaissance à tous et de même que la gratitude de mes collègues pour rendre ce secteur le plus important et un succès. J'ai hâte de pouvoir réviser notre plan pour l'année 2024. Cette année, la pré-séance va commencer le 15 février. Pendant une semaine, du 12 au 16, nous allons continuer à livrer des certificats et ce seront les députés qui les donneront aux organisations à but non lucratif. Je veux encourager nos organisations à but non lucratif local. Nous allons organiser une réception à Queens Park le 15 février pour déclencher la semaine d'appréciation le 22 février. Cependant, que cet esprit demeure en vie pendant toute l'année. Merci. La parole à la députée de Oshawa. Merci, Madame la Présidente. Oshawa est toujours vivrant avec la musique, mais je vais vous raconter, par rapport à un événement qui va avoir lieu, c'est le premier festival de musique urbaine appelé Convergence. C'est un événement pour tous les sages, les jeunes, les parents avec des bébés, les aînés, qui se rendent au centre-ville pour écouter de la musique et faire partie de cette fête. Le directeur de tourisme d'Oshawa a dit que Convergence est une célébration des innovateurs, des musiciens, des membres de la communauté pour entretenir la culture, Madame la Présidente. C'est Trumbellas, le groupe, qui va venir à Oshawa. C'est une célébration de 10 heures avec de la cuisine, de la musique, entre autres démonstration de culture, si diverses, locale. C'était un succès énorme grâce à tous les bénévoles. Cette année, c'est un partenariat entre la ville d'Oshawa, la cité de Durham, entre autres parties. Et c'est complètement gratuit. Tout le monde qui le ratera devra s'assurer de ne pas le rater l'année prochaine. Ça va être chaque année meilleur. Moi, j'ai mon tee-shirt prêt pour m'y rendre. Je vous invite à faire partie aussi. Merci. Déclaration des députés. La parole est à la députée de Mississauga-Moulton. Merci, Madame la Présidente. Chaque octobre, l'Association d'aide pour les enfants fait la promotion, la conscientisation de l'appui parmi la campagne pour appuyer les personnes les plus vulnérables. Il s'agit d'appuyer les antériens qui font face à des défis et de faire en sorte que les jeunes, les enfants et leurs parents puissent avoir accès à l'information et aux ressources dont ils ont besoin. Il s'agit aussi de rappeler aux jeunes qu'ils ont le droit à la sécurité et au bien-être. C'est essentiel de comprendre que ces droits vont au-delà des droits physiques. C'est de la sécurité psychologique, culturelle et sociale à laquelle ils ont droit aussi. C'est une responsabilité collective d'assurer que tous les enfants soient guidés par l'amour, l'appui et la santé. Merci à cette association, à tous vos membres et à tous vos bénévoles. Au nom de tous mes collègues et de tous les antérios, on va vous voir le 27 octobre en portant un habit mauve pour te montrer notre appui. Assurons-nous que tous les enfants aient accès à l'appui le plus adéquat. Pourtant, habillons-nous en mauve. Personne n'est seul. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés. La parole aux députés de Spadina-Forthyork. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie à l'Association de l'arthrite du Canada et aux 2,3 antériens qui y vivent avec l'arthrite de Jenny Rodriguez. Et ma propre mère, qui a commencé avec l'arthrite, l'arthrose, dès la vingtaine, plus de la moitié des antériens qui y ont cette maladie, voit le début de cette maladie dans la vingtaine, la trentaine. Ça cause la perte du sommeil, la perte de la socialisation. Les gens doivent prendre leur retraite tôt et quelques-uns des membres doivent recevoir des pensions. C'est difficile de vivre avec le montant de cette pension. Mais il y a des solutions. Il y a des programmes gérés par la communauté qui aident les personnes à faire face à ces défis. Il y a des médications, y compris des nouvelles médications biologiques, nouvelles, mais elles ne sont pas toujours couvertes par la RAMO. Ces organisations peuvent fournir de l'appui aux patients. Ils peuvent couvrir partie des médicaments. Ils peuvent doubler les pensions pour que les personnes qui ont ce type de maladie ne finissent pas. en itinérance, et ils peuvent couvrir les coûts de la recherche. Merci. Déclaration du député. La parole à la députée de Scarborough-Elgin. Merci, M. le Président. J'ai eu la chance de pouvoir me joindre au ministre du Transport, le ministre adjoint du Transport et le ministre de Services à la clientèle à la station Go de Asian Court pour faire l'annonce des investissements en infrastructures sur cette ligne comme partie de notre plan pour fournir plus de services autour du réseau Go. Cette amélioration va comprendre une plateforme et une voie ferrée nouvelle, des tunnels et des stations nouvelles avec des installations modernes. Cela va permettre d'augmenter la capacité pour faire face à la demande des usagers d'aujourd'hui et de l'avenir. Il va y avoir un train Go chaque 15 minutes. Bâtir du transport public confiable n'a jamais été plus important qu'aujourd'hui. Cela va permettre d'assurer que les besoins en matière d'infrastructures soient comblés. C'est essentiel pour appuyer notre population qui continue à augmenter en nombre de façon sécuritaire, rapide et convenable. Les sous-sagers de transport public à Scarborough méritent un système de transport public confiable. C'est pour cette raison que notre gouvernement est en train de faire des investissements si importants pour le rendre une réalité. Ce sont des bonnes nouvelles pour les résidents de ma circonscription qui se servent de transport public pour s'y rendre où ils doivent s'y rendre. Merci. Déclaration des députés. C'est le député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai joué au hockey pendant toute ma vie. Quand j'étais un enfant, j'étais un goalie. J'étais le premier à Niagara. Cela a été inspiré par un de mes héros qui, récemment, a décédé. Je présentais les matchs des Maple Leafs et c'est pour cette raison que je suis si enragé avec la décision d'interdire les étiquettes coulantes de la fierté sur les bâtons de hockey. Cette décision qui a été prise par la présidence de l'association de hockey. Cela donne un message aux personnes de la communauté. On leur dit que vous n'êtes pas bienvenus dans la communauté. Quelques-uns des joueurs vont porter l'étiquette coulante, même malgré l'interdiction. Je veux être clair. C'est un choix. Tout le monde doit se sentir inclus dans le sport. Je suis contre cette interdiction et je pense que je dois me prononcer contre cette interdiction qui discrimine la communauté LGBTQ2+. Et je demande aux députés d'envoyer une lettre à l'Association nationale de hockey pour enlever cette interdiction de l'étiquette collante de la fierté. Merci. Merci. Déclaration de député. La parole au député de Hastings, Lennox & Annington. Merci, M. le Président. Octobre est reconnue comme le mois de la conscientisation contre le cancer de sein. Je veux vous raconter une rencontre que j'ai eue pendant cet été avec des femmes qui s'appuient l'une à l'autre et qui inspirent le monde. Ce sont des mères, des grandes-mères, des filles, des sœurs, des tantes qui ont passé du traitement ou qui passent maintenant du traitement pour le cancer de sein. Elles se sont réunies à Kingston et elles s'appellent des camarades de sein parce que c'est ça ce qu'elles partagent. Il y a 25 membres qui travaillent ensemble et qui participent des différents jeux et vraiment ça m'a rendu plus humble de pouvoir voir les activités qu'elles conduisent pour pouvoir continuer à faire face à cette maladie, et à survivre et démontrer l'amour qu'elles partagent. Le cancer peut affecter tout le monde dans tous les cas. C'est massivement perturbateur pour la personne qui a la maladie et pour sa famille aussi. Mais aujourd'hui, les histoires de succès sont plus fréquentes que celles de tragédie. Et je vous remercie, M. le Président, et courage. Déclaration du député, la parole au député de Don Vallée est. Merci, M. le Président. Les Antériens méritent un gouvernement qui agisse de façon transparente, de façon rédevable, avec leur meilleur intérêt au cœur. La plupart des fois, il ne semblerait pas être le cas. Il semblerait qu'il y a des promesses qui ne sont pas tenues de protéger le système de santé publique, la ceinture des verdures. Et maintenant, on voit des ententes pour bâtir un spa à la place d'Ontario en enlevant un centre scientifique. Quand ce gouvernement a annulé sa décision par rapport à la ceinture d'ouverture, leur justification a fait que la décision n'était pas appuyée par les Antériens. Et ça, vraiment, ne fait pas justice à ce qui est arrivé. La décision d'abolir le centre scientifique pour bâtir à sa place un spa privé avec un siennement payé par les dollars des contribuables a mené à des réactions dans ma circonscription. Ce sont des décisions très importantes qui n'ont pas passé par des étapes de consultation. Ce sont des décisions qui sont opposées fortement par les Antériens. Nous avions déjà présenté des pétitions avec plus de 35 000 signatures et nous ne venons que de commencer. Le gouvernement devrait agir avec la transparence et la responsabilité. Il devrait écouter les résidents de dans le Valais-Est et de toute la province et arrêter ces mesures-là. Merci. Merci. Déclaration des députés. La parole est à la députée de Bruce Gray-Owen Sound. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, c'est mon plaisir de pouvoir vous raconter quelque chose qui est arrivé dans ma circonscription. Samedi dernier, c'est la célébration du 25e anniversaire d'une école dans Saint-Cartier qui est unique, étant donné que c'est la seule école francophone dans notre communauté. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont présentées pour cette célébration. Nous avions eu plusieurs personnes qui ont pris la parole par rapport à comment cette école a fait une grande différence pour eux, pour leur éducation. Nous avions entendu de la part des étudiants, des enseignants et des membres de la communauté. Cette école a fait une grande différence dans la vie de tellement de personnes pendant les 25 ans. Je remercie l'établissement d'une école francophone il y a 25 ans dans ma circonscription. C'était quelque chose qui a pris beaucoup de courage et beaucoup de travail pour rendre de cette école un tel succès. L'esprit a été excellent le samedi dernier. Pour votre anniversaire, pour les 25 dernières années, vous avez joué un rôle important dans l'éducation des étudiants de notre communauté. Merci beaucoup et félicitations pour cette occasion très spéciale. Merci beaucoup et félicitations pour cette déclaration des députés de Hauteville-Nord-Burlington. Merci, M. le Président. Le mois dernier, notre gouvernement, par son programme de subvention aux victimes, a annoncé 4 millions de dollars pour appuyer les victimes et survivantes de violences conjugales ainsi que de survivantes de traite de personnes. Ce financement a été dirigé au centre de police de Halton, qui a une unité d'intervention particulière pour ces cas. Ce financement est très important pour ma circonscription. Nous avons des refuges qui tiennent des événements où plusieurs personnes participent, hommes, femmes et enfants. Il y a un projet de témoins qui est une exposition de 52 silhouettes mauves qui sont dans un espace qui représente une femme dont la vie a été interrompue tragiquement l'an dernier en raison de violences conjugales en Ontario. Ces silhouettes symbolisent des femmes qui ont vécu, rient et se sont amusées parmi nous. C'était des mères, des sœurs, des tantes, des collègues. Leur voix s'est faite taire à jamais. Mais maintenant, ces silhouettes sont là en leur mémoire. Que cela nous inspire à redoubler d'efforts pour mettre fin au fléau de la violence à caractère sexuel ou la violence des genres. Nous avons besoin de protection pour les victimes, les survivantes et leurs enfants. Je félicite le procureur général d'avoir agi de façon historique sur cette question sérieuse dans notre collectivité. Merci. C'est tout le temps qu'on avait pour les déclarations députées. Conformément au règlement 9H, le greffier a reçu avis du leader parlementaire du gouvernement indiquant qu'un changement temporaire dans l'horaire de la Chambre est nécessaire. Et donc, la Chambre débutera à 9h le lundi 23 octobre 2023 pour les travaux de l'Ordre. Merci. Merci. Merci.